LFM, le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray, le best-of. Le célèbre directeur de cabaret Michou est décédé hier à 88 ans et Patrick Sébastien, ce matin, m'a bienvenu. Vous vouliez lui rendre hommage. Ouais, nous. Ouais. Moi, je suis dévasté, je... Oh bah alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas ce que j'ai, je passais le week-end à faire la fête avec un copain qui revenait de Chine. Oh bah super. Putain, je me sens pas très bien. Bon, je s'en fous de ma santé, là. La vraie info, c'est que le roi du cabaret s'est barré. Ça fait le même effet qu'une crise d'hémorroïde. Ça fait mal au fion et ça me donne envie de chialer, putain. Ça, c'est de l'hommage. Les choses. Sinon, des chercheurs d'Harvard ont prouvé que le stress est bien un facteur de l'apparition des cheveux blancs. Hé, Elodie ! Je le savais, c'est pas à cause de l'âge que je suis comme ça, c'est à cause du stress. Chaque année, c'est les mêmes angoisses qui reviennent. Est-ce qu'Olivier Mine va être là ? Ou est-ce qu'il a explosé en soulevant un halter trop lourd à la salle de gym ? N'importe quoi. Est-ce que la production va trouver un collègue encore plus gênant que ma gloire, Moundir et Francis Lalanne ? Dans quelle poche j'ai rangé passe-partout ? Vous voyez, c'est normal que j'ai les cheveux blancs. Ah, il y a passe-partout là-bas. Ah non, c'est l'est-à-dire. Sinon, quatre anciens candidats de Top Chef se sont vus récompenser en intégrant le guide Michelin 2020. J'imagine que ça vous fait extrêmement plaisir, Cyril Lignac. Salut tout le monde ! Salut Cyril. Non, c'est vrai que je suis content, Elodie. Comme dirait Mercote, ça fait chaud aux pacemakers. Vous vous rendez compte, quatre candidats de mon émission dans le guide Michelin. On peut vraiment dire que les élèves ont dépassé le mètre. D'ailleurs, quand on y pense, la seule élève qui n'a jamais dépassé le mètre, c'est Mimimati. Le mètre ? Non, j'explique parce qu'il y a les stagiaires. En plus, Elodie, je peux vous dire qu'avant la sortie du guide, il y en a plusieurs qui flippaient pas mal. Ah, il y a des slips qui ont souffert. Mais bon, des petites traces de pneus pour Michelin, c'est logique en même temps. Denis Brognard, alors la nouvelle saison de Koh-Lanta va débuter dans moins d'un mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nous mettre l'eau à la bouche ? Amis aventuriers, j'aimerais vous dire que vous allez vivre une aventure inoubliable, avec des rebondissements et un scénario inattendu. Mais je vous avoue qu'au bout de 19 ans, 21 saisons et 288 épisodes, le suspense d'Anne Koh-Lanta, c'est comme le noir dans la barbe d'Albert, ça a disparu depuis longtemps. Faut bien chercher. C'est aujourd'hui que sera enterré Michou, le célèbre directeur de cabaret. Alors Régine, vous êtes l'autre grand nom des Nuits parisiennes. Vous serez, j'imagine, présente à cette cérémonie pour dire adieu à l'homme bleu de Montmartre. À Rome, avec Jean-Paul Sartre ? Ah non ma petite, moi j'étais plus comédien que philosophe. J'y suis allé avec un autre Jean-Paul à Rome, Belmando, en 64. Il m'avait donné un petit surnom local très mignon, la calzone. Parce qu'elle est toujours chaude et on met ce qu'on veut dedans. Oh non, mais non Régine ! Je voulais juste savoir si vous allez vous rendre à l'enterrement de Michou. Est-ce qu'on a mangé des tiramissous ? C'est l'Italie ma petite, difficile de ne pas passer à côté. C'était le surnom que j'avais donné à Jean-Paul, mon tiramissou. Il était toujours imbibé d'alcool et j'en mangeais au moins une fois par jour.